Alors, bonsoir à tous, on est au jour de 16 juillet 2020 qui sévit. 21h18, heure du Québec, sa fin est annoncée à 11h59. Et c'est ça le mystère de la vie. En plus de nous avoir comme mystère, la vie est extraordinairement mystérieuse. On a la chance en plus, nous, de pouvoir, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre vie, tant qu'on ait envie de se réincarner jour après jour. J'en ai pas parlé depuis longtemps, je vous parlais de ça à une certaine époque plus fréquemment, mais là ça me revient, l'envie de vous rappeler ça. Que c'est important de comprendre que quand vous allez vous coucher le soir, vous allez mourir à vous-même. Vous serez plus conscient, vous allez être dans une autre phase, une phase inconsciente. Vous n'existez plus, le monde n'existe plus pendant le temps que vous dormez. La terre continue de tourner, il y a d'autres gens qui continuent d'être conscients, mais vous, quand vous dormez, vous êtes inconscient, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Et quand tu te réveilles, encore en vie, c'est un miracle, t'es chanceux, tu remercies la bonté divine d'être encore en vie, mais surtout, surtout, tu prends le temps d'abord de bien te réveiller, de bien réaliser que t'es encore en vie, puis que tu peux tout recommencer à zéro. Tout ce que t'as pas aimé dans le passé, toutes les erreurs que t'as commises, tu les recommettras pas, parce qu'on a la faculté extraordinaire qu'on appelle la mémoire. Et c'est important, quand on veut avancer dans la vie, de faire vraiment attention à tous ces détails-là, de gens qui vous expliquent des choses, puis qui vous donnent des conseils. C'est toujours dans le but d'améliorer notre vie. Il n'y a aucun politicien qui va améliorer votre vie, aucun système qui va améliorer votre vie, pardon votre vie, aucun gouvernement va améliorer votre vie. Il y a des gens que moi j'écoute, des gens extraordinaires, Dan Dapani, Sadguru, plein d'autres, il y en a plein de témoignages de gens. Greg Braden, M. Dispenza, le médecin Joe Dispenza, Lipton aussi, le Dr Lipton, et c'est plein de gens comme ça qui te donnent des conseils vraiment extraordinaires sur la vie et comment tu peux améliorer ton sort, parce que c'est ça qui compte dans le fond. Si chacun améliore son sort, si chacun devient une meilleure personne, le monde devient meilleur. Donc, tu te réveilles le matin, tu prends conscience de ça, que c'est extraordinaire, tu es encore en vie, puis là, tu essaies de penser à des choses positives, à des choses qui vont te gratifier et non pas t'abaisser. Il faut s'élever dans la vie, non pas s'abaisser. Donc, essayer d'avoir un comportement décent envers les gens. Ce n'est pas facile, il n'y a rien de facile, mais au moins, tu es conscient de ça. Quand tu te réveilles, tu es en vie, tu te dis, ça y est, aujourd'hui, il faut que je sois une meilleure personne qu'hier. Puis, on a la faculté de la mémoire qui nous permet de penser à ce qu'on a commis comme bêtises, ce qu'on a pu offenser. Tu ne veux pas les réoffenser, tu le sais que tu l'as fait. Tu penses à ça, tu fais un retour en arrière. Ça paraît étrange, tu te réveilles pour une nouvelle journée, une nouvelle vie, mais tu fais un retour en arrière pour t'assurer que ta journée va bien se dérouler puis que tu vas être la meilleure personne possible. Puisque c'est ça, le but de la vie, c'est d'être la meilleure personne possible, même si ce n'est pas facile puis même si on ne sera jamais parfait. Il faut comprendre qu'on ne sera jamais parfait. On va essayer de tendre vers la perfection, mais oublie la perfection. Si tu attends après la perfection pour agir dans la vie, tu vas rester assis sur tes fesses. La perfection n'est jamais, jamais, jamais atteignable. La perfection, c'est pour la divinité. Nous autres, on ne sera jamais capable. Donc, si tu attends d'être parfait pour faire quelque chose, tu ne feras jamais rien de ta vie. Tu vas te retrouver comme la majorité des gens dans les cimetières du monde entier où tu retrouves les plus grandes richesses. Ce n'est pas dans les puits de pétrole, les mines de diamants ou les mines d'or que tu retrouves les plus grandes richesses. C'est au cimetière. Toutes ces gens, toutes ces personnes qui nous ont précédés, qui se retrouvaient là puis on se retrouvera là aussi, qui n'ont jamais rien accompli dans la vie parce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'accomplir quoi que ce soit parce qu'ils ont toujours attendu d'être parfait ou d'avoir le moment parfait pour faire quelque chose dans la vie. Et les plus grandes richesses sont là. Tous ces talents qui ne sont jamais exprimés parce qu'on attendait le moment parfait ou la perfection. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui nous disent ce conseil-là que je vous partage. n'attends pas que ce soit parfait pour commencer. Commence. Déploie tes ailes puis tu apprendras à voler. Puis ça va venir. Anyways. L'important, c'est de commencer quelque chose. Puis en ayant cette faculté de mémoire, on peut retourner dans le passé puis s'auto-analyser avant de commencer notre journée puis se dire « Hum, ce que j'ai fait, parce qu'on a une conscience en plus qui est lourde puis qui vient nous rappeler qu'on a agi incorrectement. » Puis là, tu penses à ce que tu as dit à un voisin, à un collègue de travail, à ton enfant, à ton époux, à ta femme, à ton conjoint, à qui que ce soit puis tu te dis « Hum, je ne veux plus agir comme ça. » Ce n'est pas plaisant. Il n'y a rien de plus déplaisant que d'être méchant. Honnêtement, dans la vie, moi je l'ai été puis tu n'es vraiment pas gagnant. D'abord, ce n'est pas bon pour ton équilibre, ce n'est pas bon pour ta santé puis ce n'est pas bon pour ta conscience. C'est lourd, man. Même si tu prétends être un dur puis que tu n'en as rien à foutre, quand tu es méchant, ça reste là. C'est naturel. Ça fait partie du plan divin que ça reste là. Le plan divin te met une conscience lourde pour justement que tu puisses changer. Donc, on a tous ces outils-là qui sont là pour nous puis il faut vraiment, vraiment en profiter. Il faut vraiment être bête pour passer à côté de ça puis de penser qu'il y a un gouvernement puis un politicien qui va venir améliorer ta vie. oublie ça, tu es le seul qui est capable d'améliorer ta vie mais il y a des gens lumineux qui nous sont envoyés par la divinité qui nous aident à améliorer notre vie en nous améliorant nous. Donc, c'est important de comprendre ça puis c'est important de comprendre quand tu te lèves le matin, apprécie d'abord de tout encore en vie puis que tu peux tout changer dans ta vie puis que tu ne dois pas attendre le moment précis, le moment parfait parce qu'imagine tous ceux qui nous ont laissé les plus grandes oeuvres, les plus grandes architectures, les plus grandes oeuvres musicales, les plus grands accomplissements humanitaires. Si ce monde-là s'était dit « moi, j'attends la perfection avant de faire quoi que ce soit », on n'aura rien, rien, on serait privés de tout. Ceux qui ont créé, ceux qui ont agi, ceux qui ont influencé, n'ont pas attendu, ils l'ont fait. Quand l'idée est là, ne vois pas à l'analyse. Quand tu as une idée qui te tenait dans le cœur, ne va pas mettre ça dans la tête parce que ce qui va t'arriver, mon chum, c'est ce qui est arrivé à tous les autres qui sont au cimetière et qui n'ont jamais rien accompli parce qu'ils ont eu plein d'idées d'éclairs de génie mais ils ont manqué la drive, ils ont manqué le courage, ils ont envoyé ça dans la tête puis une fois que tu envoies ça dans la tête, mon chum, la tête va être là pour te contrôler si tu ne la contrôles pas. Le cerveau, c'est un des organes les plus extraordinaires de notre corps mais il contrôle trop de monde. C'est toi qui dois prendre le contrôle de ce corps dans lequel tu es installé pour un passage, pour un voyage sur la planète ici. Après ça, tu vas aller ailleurs. Pour l'instant, tu es dans ce corps-là puis il faut que tu le contrôles toi-même, ce corps-là parce que l'ensemble de la population, la majorité de la population se fait contrôler par son corps, par les programmations qu'on a eues depuis notre enfance puis dans toutes les étapes de notre vie, tout ce qu'on nous a programmé, toutes les perceptions qu'on nous a mises, c'est ça qui nous contrôle. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre corps puis de notre tête parce que toi, tu es une entité unique. ton entité unique, ça n'a rien à voir avec ton corps. Ton corps, c'est juste un outil, c'est un véhicule que ton entité éternelle utilise maintenant. C'est juste un accessoire mais il faut que tu as un accessoire qui peut être pratique si tu prends le contrôle de cet accessoire-là. Il ne faut pas que tu laisses cet accessoire-là te contrôler. Donc, on doit se déprogrammer parce que la majorité de la programmation qu'on a reçue qui nous contrôle parce que 95% de notre temps, on est occupé à penser donc c'est l'inconscient qui nous fait fonctionner puis cet inconscient-là a été programmé par notre environnement. Puis la plupart du temps, toute cette programmation-là, c'est c'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Il faut que tu remettes ça en question, il faut que tu te déprogrammes puis il faut que tu prennes le contrôle de ton véhicule puis de ce cerveau. parce que le cerveau peut te contrôler facilement. Je te donne un exemple bien simple. Tu t'en vas faire du jogging ou tu fais un exercice physique qui pousse tes limites un peu puis ton cerveau qui est habitué à la paresse ou à un certain niveau d'exercice ou d'effort de ta part va t'envoyer des signaux quand tu vas arriver à une limite que ton cerveau t'a installée. C'est ton cerveau qui t'installe la limite qui dit « Jean, non, là tu n'es plus capable d'arrêter, tu es rendu à 3 km, tu es à bout de souffle. Non. Reprends le contrôle puis dis à ton cerveau écoute-moi mon chambre là. C'est moi le boss. C'est Jean Granger le boss. Moi j'ai pris, je suis là dans ce véhicule-là puis toi tu fais partie du véhicule, de l'accessoire que j'utilise. Ce n'est pas vrai que c'est pas votre voiture qui vous gère vous autres. Ce n'est pas votre voiture qui vous dit où aller. C'est vous qui dirigez la voiture puis c'est vous qui allez d'un point A à un point B ou... Ce n'est pas la voiture qui vous amène puis qui décide d'aller là. Même chose avec votre corps. Ton cerveau dit « Oh non, tu n'es plus capable. » C'est faux. C'est faux. C'est prouvé par plein de gens que la majorité des gens abandonnent à 40% du but à atteindre. Malheureusement. Que notre cerveau nous met comme limite. Alors que si on prend le contrôle puis on dit non, on avance encore plus, bien c'est prouvé que tu peux aller à beaucoup plus loin que ce que ton cerveau t'a mis comme limite. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui abandonnent puis ceux qui n'abandonnent pas. Quand je fais mon jogging, au début, c'était très difficile puis j'arrêtais, j'écoutais mon cerveau qui me disait « Non, tu n'es plus capable. » Mais tu n'avances pas dans ce temps-là. Je me suis décidé, j'ai dit « Non, ce n'est pas vrai que c'est lui qui va me contrôler. » Maintenant, je suis rendu à 5, 10 et deux fois, je fais 15 kilomètres par jour. Puis mon cerveau n'a plus rien à voir là-dedans. C'est moi qui contrôle. Et là, j'essaie d'appliquer ça dans toutes les autres phases de ma vie. Ce n'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Mais une fois que tu as compris le système, là, tu peux avancer. Puis si tu veux vraiment faire quelque chose quand tu as une idée, n'envole pas dans ta tête, prends-la tout de suite puis fonce. Même si tu n'es pas prêt, même s'il n'y a rien qui va te permettre de penser que tu vas réussir, fais-le. Commence. Parce que le secret, c'est de commencer. Comme Mark Twain le disait, si tu ne commences pas, tu iras nulle part. Commence. Déploie tes ailes. Vole. Au temps de voler, tu vas l'apprendre. Une fois que tu vas dedans les airs, tu n'auras pas le choix de découvrir la méthode. Sinon, tu vas finir comme l'ensemble de la population qui est passée avant nous au cimetière. On n'est rien. Rien, rien, rien accompli. Puis quand je dis accomplissement, ce n'est pas juste argent, succès, c'est ton estime. Tu comprends ton estime, ça c'est important. Ça peut être des choses banales mais qui vont venir te valoriser parce qu'il faut que tu te valorises sur ce passage-là très court sur Terre. Parce que sinon, quel est le sens de tout ça? Tu aurais été au service de ceux qui t'ont programmé. Ben voyons. Tu es plus grand que ça, tu es éternel. Donc moi, je te le dis, tu es éternel. Tu es vraiment, vraiment éternel. Tu es puissant. Tu fais partie de la puissance divine, cosmique, appelle-le comme tu voudras. Puis tu mérites beaucoup mieux que ce que tu as en ce moment mais tout est en tes mains. Attends après personne. Surtout pas après un gouvernement ou un politicien parce que là, tu vas vraiment finir au cimetière, mon ami. J'avais envie de vous partager ça avant qu'on saute dans les désastres bibliques. Mais j'avais besoin de, pour moi bien, et en espérant parce que je me motive aussi parce que je suis convaincu qu'on a tous quelque chose à accomplir et c'est avec l'aide de tous les êtres lumineux qu'on peut y arriver. J'avais envie de vous partager ça parce qu'en même temps, c'est bon pour moi, ça me motive de me répéter toujours ça parce que des fois, on tend à l'oublier. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501